Mes chers compatriotes, le 1er février 2019, à 19h, les portes de la prison se sont ouvertes pour le président Laurent Gbagbo et moi. Aujourd'hui, je peux enfin m'adresser à vous en homme libre. Alors, pendant ces longues années de détention, j'ai sans cesse pensé à vous, à vos familles, à tous ceux qui vous sont chers, ainsi qu'à notre bien le plus précieux que nous avons en commun, notre pays, la Côte d'Ivoire. Si le fil du dialogue a été rompu par les circonstances que vous savez, rien de vos questionnements, de vos inquiétudes relatives à l'avenir de notre nation ne m'ont échappé. Pas plus que les douleurs qui vous ont affligé et qui continuent, malheureusement, de vous habiter aujourd'hui encore, semblant jeter un voile épais sur l'avenir. Notre avenir que nous sommes pourtant obligés de réinventer ensemble. C'est ce dialogue que je renoue aujourd'hui avec vous tous, sans exclusif. Quelle qu'a été votre opinion sur ce que j'ai vécu ? Que vous m'ayez accablé ou que vous n'ayez jamais vacillé dans la confiance placée en moi ? Je suis heureux, très heureux, de me retrouver en votre compagnie, en homme libre. Je conçois que dans notre pays balotté, maturisé par une tempête si féroce et interminable, chacun a eu mille raisons d'être mécontent et de se laisser gagner par la rage et la haine. Pourtant, ici et maintenant, mon message à votre endroit est d'abord un message d'apaisement. Ensuite, ce que me dicte mon cœur en ce moment, c'est de vous dire toute mon affection. Ma singulière et profonde affection. En vous l'exprimant, je ne vous rends qu'une infime partie de soutien et de l'immense amour que vous avez bien voulu me témoigner pendant ma détention. C'est pourquoi, à vous tous, singulièrement, ce dont il m'a été impossible de répondre aux nombreux messages de soutien, d'encouragement et d'invitations à tenir bon, je voudrais dire un grand merci. Je suis entré en prison nue. J'en sors, l'esprit en paix, le cœur plein d'amour, les bras chargés de ce que vous m'avez offert. Dans cette séquence, c'est significatif. Comment oublier mes soeurs, mes frères, la diaspora ivoirienne et africaine, ces gens formidables, qui, pendant plusieurs années, ont bravé le froid polaire, la distance, qui nous a apporté leur soutien, qui nous a été très réconfortant. Soyez rassurés. La reconnaissance que je vous dois, elle est à nul pareil. Merci. Mille fois, merci. Que le Tout-Puissant vous rende au centuple tous les efforts que vous avez fournis et tous les sacrifices que vous avez consentis pour nous. Chers soeurs, chers frères, aussi cruelles qu'a été l'épreuve que notre pays a vécue, fidèles à mon engagement de ne jamais être du mauvais côté de l'histoire, je n'encouragerai aucune tentation de vengeance, ni aucune velléité de revanche. Parce que, en définitive, de vengeance en vengeance, de revanche en revanche, cela ne fera que précipiter notre pays dans l'abîme, dans le chaos, bref, dans un déclin irréversible. En revanche, je suis disposé à encourager toutes les initiatives en faveur de l'édification d'une société qui sache tirer les leçons de son passé douloureux. Pour moi, même si les circonstances de l'histoire nous ont imposé cette crise qui a retardé le développement de notre pays et qui continue d'endeuiller de nombreuses familles, nous ne sommes pas obligés de prolonger ce conflit. Ne nous y tomberons jamais. Les sociétés qui y avancent, les pays qui engrangent d'importantes victoires sur le marché concurrentiel du développement sont ceux qui savent tirer les enseignements. Tous les enseignements. Des événements douloureux qui jalonnent leur histoire et forgent leur communauté de destin. Chers compatriotes, mon engagement pour la paix et la réconciliation n'obéit à aucune démarche intéressée ni à aucune tactique politicienne. Il est sincère et appuyé sur des convictions fortes ayant pour but de faire grandir notre pays en effet. Au regard de notre actualité sociopolitique, chaque jour, les murs de méfiance gagnent en épaisseur et en hauteur. Le fossé social, quant à lui, et c'est peu dit, continue de se creuser avec une obstination que rien ne semble arrêter et manifestement, vous semblez à nouveau habiter par la peur. Cette grande hantise qui accompagne, comme d'habitude, le processus électoraux ivoirien semble encore de retour. Est-ce une fatalité ? Non, absolument pas. Une simple observation permet de comprendre que dans les pays présentant le même profil que le nôtre, où toutes les énergies sont organisées et tendues vers le développement, sont ceux dans lesquels ont été résolus les crispations, les tensions et les conflits relatifs aux fêtes démocratiques. Un exemple, au Ghana voisin, l'organisation des élections est aujourd'hui un fait banal de la vie nationale. Chers soeurs, chers frères, chacun doit comprendre que le fonctionnement de notre démocratie naissante doit se faire autour des règles impartiales, au service de la quiétude des populations. Nous devons travailler à doter notre pays d'institutions fortes et crédibles qui puissent traverser le temps et non des institutions assujetties aux intérêts immédiats du parti au pouvoir. Est-ce si difficile comme au Ghana d'arriver à une normalité électorale ? Certainement pas. D'autant plus que les problèmes qui empêchent nos élections d'être incontestables sont connus de tous. Ne manque que l'engagement pour les acteurs politiques ivoiriens les plus en capacité de changer les choses d'accepter d'associer leur nom pour toujours à l'histoire de ce pays. Malheureusement, malheureusement, je sais qu'ils s'en trouveront pour moquer un tel rêve. C'est cela, la diversité d'opinion que je respecte. Les postures du moment et d'une absence de projection vers le futur. Néanmoins, permettez-moi encore une fois d'insister et d'espérer qu'avec un peu de bonne volonté d'engagement et de détermination les fils et les filles de la Côte d'Ivoire se parlent de nouveau pour ramener notre pays sur les rails de la paix, gage de tout développement. Ainsi, nous pourrons envoyer à tous nos partenaires extérieurs le signal que nous sommes les best places où investir en toute confiance. Notre pays en a besoin. En ce qui me concerne, je ferai ma part et comme je l'ai toujours répété, je serai un instrument au service de la paix et de la réconciliation dans mon pays. Savoir reconnaître ses erreurs, assumer ses responsabilités quelles qu'elles soient, voilà la voie vers la rédemption. De fait, quel que soit ce que chacun d'entre nous aura vécu, nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres. Je le répète, quel que soit ce que chacun d'entre nous aura vécu, nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres. Pour moi, le pardon est une étape inévitable à la reconstruction d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Une telle démarche serait la démonstration de notre grandeur d'âme. l'âme ivoirienne. Elle est aussi, et vous en conviendrez aisément avec moi, l'un des plus grands signes d'espoir. Ensemble, nous devons construire notre pays dans le respect de nos différences d'opinion, de religion et de provenance géographique. Tout comme nous devons inscrire notre engagement et notre culture politique dans une compétition saine, c'est-à-dire débarrassée de toute violence et surtout loin des armes. À cet égard, je voudrais affirmer ici qu'aucune ambition politique, aussi noble soit-elle, n'est au-dessus de la vie des Ivoiriens, d'aucun Ivoirien. La vie, elle est sacrée. À mes yeux, ce sont nos différences qui enrichissent le débat politique et confèrent à la démocratie toute sa beauté et tout son sens. Chers compatriotes, il est vrai que ma détention a été physiquement éprouvante. Cependant, elle n'a aucunement altéré mon moral. d'ailleurs, l'espoir de nous voir tous unis de nouveau dans notre beau pays ne m'a jamais quitté. Un pays qui procurera à chacun et à tous ses enfants les meilleures opportunités de vie, une meilleure éducation, des soins médicaux appropriés, une justice équitable et un environnement qui garantisse la sécurité de tous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada